Bonjour, je m'appelle Dalian Di Colina et aujourd'hui je vais vous présenter mon expression française préférée. C'est après la pluie, les bottons. Ça veut dire que les circonstances défavorables aux mauvaises peuvent changer rapidement. En espagnol, on a la même expression. «Después de la tormenta, viene la calma ». C'est une expression française qui trouve ses origines dans le titre d'un roman de la Comtesse de Segur en 1871. Il s'agit d'une métaphore météorologique dans laquelle la pluie symbolise les difficultés et les bottons sont associés au bonheur. Et pour finir, n'oubliez pas que peu importe la difficulté de la situation que vous traversez, après la pluie vient les bottons. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ornella de la Rosa et mon expression idiomatique francophone préférée est « avoir le cœur sur la main ». Cette expression signifie être très généreuse et solidaire. C'est comme dire « avoir un grand cœur » ou « avoir la main généreuse ». L'expression date du 18e siècle, c'est là ses références au cœur comme siège des émotions, des sentiments, de l'amour, de la bonté et des sentiments altruistes. Je sais que le cœur symbolise dans cette phrase parce qu'en ces temps difficiles dans le monde, un art de solidarité peut illuminer le visage des gens. Tu peux commencer par un petit acte. Il s'agit d'être prêt à offrir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une expression très populaire et connue en France. Il s'agit de l'expression « avoir du pain sur la planche ». Cette expression a son origine pendant pendant le siècle 19, quand les juges accordaient des rations de pain aux criminels condamnés avec de longues peines. Alors, avoir du pain sur la planche voulait dire ou signifier que les criminels allaient affronter un avenir très pénible, comme quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de tâches ou des responsabilités. en général. J'ai choisi telle expression parce que ma vie est comme ça, très occupée. Je me considère une personne qui doit faire beaucoup de choses tout le temps et c'est une expression vraiment associée à moi. Bonjour, je m'appelle Paula Rojas. Je suis canzone. Je suis étudiant au Collège familier à Valencia. L'expression « découvrir le poteau rose » signifie découvrir la vérité cachée. Dans ce cas, le poteau rose est un secret, un mystère ou un fait caché. Dans la mythologie grecque, Aphrodite a donné un rose à son fils et Eros le confia à Dios de Solence. Depuis lors, les romans ont décoré le banquier avec de rose pour rappeler aux invités que tout ce qui s'est passé est un secret. Je choisis cette expression parce que j'aime beaucoup les fleurs et que la prononciation en français me semble très belle. Merci. Bonjour, je m'appelle Rodrigo Velasquez, j'ai 15 ans et je suis étudiant au Collège 3-médit-3 à Valencia. L'expression « surbrouler les ailes » signifie perdre d'un avantage important en dépassant ses limites ou qu'on dépassait ses limites et qu'on regrette plus tard. C'est en gros prendre trop de risques et que cela tourne mal. J'ai choisi cette expression parce que provient du mythe grec que j'aime beaucoup, le mythe d'Ikart et d'Edal. Car selon la légion, Dédale et son fils Ikar ont été enfermés par le roi de Crète, Minos, dans le labyrinthe de Minotaur. Dédale, plus échappé, fit des ailes pour son fils et pour lui. Il les a collés à l'azir et avant de voler. Il avertit son fils d'une part voler près du soleil parce que ses ailes plus fondent. Mais Ikar n'écoutait pas son père et vola près du soleil. Ses ailes ont fondu et il est tombé dans la vie et s'est noigé dans la mer qui maintenant s'appelle mer Ikarienne. Merci. Salut, je suis Antonella Kolejani et dans cette vidéo, je parlerai de l'expression francophone « être à l'amour ». « À l'amour » signifie « en retard » ou « ne pas être à l'heure ». En espagnol, c'est traduit comme « lleguer tard » ou « non lleguer à temps ». C'est simple, excusez-moi, il faut que je me déraille, je suis vachement à l'amour. Autrefois, « à l'amour » signifiait que l'on était pauvre, dans la misère. Cette expression sérénée d'un jour de carte appelée « l'amour ». J'aime cette expression parce que je pense que c'est en façon rapide et amicale pour dire que je suis en retard en fonction de la personne qui en l'a dit. Merci beaucoup pour votre attention.